La première nécessité sur les marchés communs La première nécessité sur les marchés communs Et donc c'est comme si je pouvais l'expliquer d'une manière un peu plus simple C'est comme la FEC à l'écosyst et nous avons les détaillants C'est un peu ça Donc quelquefois il nous arrive des fois à partager le même discours Mais il nous arrive aussi quelquefois de ne pas épouser tout de suite Les mêmes éléments ou les mêmes discours qu'ils veulent lancer sur le marché Donc nous devons dire qu'aujourd'hui Je me rappelle à l'époque Nous la Coupe MECO Nous avons lancé un tel projet Ou un projet où on voulait absolument atteindre les grands fournisseurs à l'extérieur Pour lutter tant soit peu contre les prix et tout ça Malheureusement ce projet n'a pas abouti Je ne sais pas peut-être que c'est un frais des grandes entreprises Qui n'ont pas voulu nous donner cet accès Mais je pense que nous devons changer maintenant les donnes La politique où il faut commencer à mettre l'exclusivité Vous avez une entreprise qui a l'exclusivité De ne fournir que Par exemple je vous donne un exemple De Mouskador Ou les bouteilles Nken Ou bien je ne sais pas moi Le ciment C'est ça qui freine Il faut que la concurrence Il faut qu'on laisse cette liberté Chacun peut commander quand il veut En ce moment là C'est ça qui peut lutter contre Cette fluctuation des fois des prix Ou des fois des grandes Imposent et on ne sait pas Facilement atteindre le consommateur Les gouvernements s'imposent La faite On ne pense pas à plus assumer Quelle série dans l'avenir Je ne suis pas rentré en profondeur Pour savoir Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte Pour constituer le prix en question Tout ce que nous avons comme information Le prix d'achat Et il y a un écart entre le prix d'achat Et le prix de vente Mais maintenant il faut savoir Sur la défense Qu'est-ce qui est argumenté Est-ce que c'est la douane qui est plus chère Est-ce que les taxes Ça on ne peut pas le nier Vous devez savoir Nous avons une mutilité des taxes Où les entreprises Où les entreprises ont du mal Des fois A formuler Ou à faire A répondre Normalement Aux besoins Et qu'il faut que souvent Le prix change Ou modifie Ou qu'il y ait Cet écart aussi important Mais Moi je crois Que dans ce partenariat Nous l'avons fait plusieurs fois Avec le ministère de plan Lorsqu'il y a Le ministère de plan Fait l'interface Bien entendu Parce que ce ne sont pas des commerçants Mais facilite la tâche Nous avons ce genre de projet Que nous avons déjà lancé Nous la Coupe Meco Et de voir comment Nous pouvons faire ce partenariat Pourquoi pas avec le gouvernement Pour faciliter normalement Cette Cette fluctuation des prix Où nous pouvons Retrouver des prix Assez abordables sur le marché Il y a possibilité en tout cas Est-ce que vous trouvez Que le gouvernement Connolly a-t-il raison De bâcher ainsi ? Écoutez Je pense que nous sommes Dans un partenariat Il faut que les choses soient claires Je pense qu'il est plus Souhaitable que Ce genre de Ce genre de De transaction Que ce soit réuni Autour d'une table Et en parler Parce que Aujourd'hui peut-être La FEC essaie d'avancer Ses arguments Il faut le savoir Je viens de vous le dire Il y a beaucoup de choses Qui interviennent Pour obtenir Un prix Mais quelquefois aussi Il faut le dire Madame Les sanctions Ne suivent pas Parce que vous savez Certaines choses Il arrive des fois Où les entreprises Devont le dire Faut en sorte Qu'il y ait Rarté de produits Pour essayer De jouer sur le prix Et ce genre de comportement Il faut les sanctionner Ce n'est pas bon Lorsque vous créez Une rareté de produits Pour essayer D'augmenter le prix Nous devons suivre Nous devons sanctionner cela Ceux qui font Ce genre de transaction Lorsque vous avez Vous créez une rareté De produits En sorte qu'il y ait Une demande forte Et ensuite Pour essayer D'augmenter Ou d'accroître Le prix Et ça Ce n'est pas Un très bon comportement Nous pensons Qu'il y a Question de voir Parce que Lorsqu'il y a La rareté D'abord il faut voir Quels sont les éléments Qui interviennent Pour la fixation De ce prix Je vous ai cité Déjà un élément Madame Les taxes Est-ce que les taxes Peuvent engendrer Ou disons Faire changer ce prix Par exemple Lorsque vous achetez Un carton A 5 dollars Et le revend A 55 Ça je ne sais pas Vous le dire Mais nous Qui défendons Le cas de plusieurs membres Qui sont comme Détaillants C'est pour vous dire Qu'il y a possibilité Aujourd'hui Les possibilités A toutes ces petites entreprises Aujourd'hui A jouer un partenariat Pourquoi pas Public privé Avec l'Etat De telle sorte Que ce genre De comprendre Lorsqu'il y a Une compétitivité Il y a moyen De baisser ces prix Alors Un mot à lancer Et tant qu'il y a Le temps de la Copenico A ces conflits Qui se passe Entre le gouvernement Et la terre Écoutez Vous avez bien dit C'est l'affaire Qu'avec le gouvernement Ça ne concerne pas Les petites Et moyennes entreprises Que moi je gère Il faut voir Les grandes entreprises Ils ont leur façon De voir les choses Mais moi je condamne Plutôt Je me dis Nous qui défendons Souvent les petites Ceux qui sont plutôt Au détail Il y a lieu De faciliter Ce genre De transaction Aujourd'hui Nous l'avons fait Plusieurs fois Des fois Avec le ministère Des plans Lorsqu'il sert D'interface Je viens de vous le dire Madame Donc il y a possibilité Connaissant déjà le prix Mais vous savez Aujourd'hui Les petites entreprises Ont du mal Aujourd'hui A se faire confiance Auprès des grands fournisseurs Vous savez Pour importer Aujourd'hui Tous ces produits Les chins-chars Et tout Il faut avoir Il faut avoir Ces chambres froides Il faut avoir Tous ces éléments Donc il y a possibilité Aujourd'hui avec un bon projet Qui est bien ficelé En tout cas Et ne pas mettre Ce genre d'exclusivité Qui se font souvent ici Parce que Vous savez Les politiques C'est eux-mêmes Qui sont souvent Qui crient aujourd'hui Mais c'est eux Qui sont souvent La base De tous ces comportements Lorsqu'ils donnent Des exonérations A tout bout de champ Et aux entreprises Et aujourd'hui Une entreprise Ou disons Les petites entreprises Réunies Ne peuvent pas importer Parce qu'on vous dit Voilà telle entreprise A l'exclusive Il faut passer par eux Voilà C'est ça qui crée Justement ce genre de comportement Je comprends bien Ce sont les comptes Entrepreneurs Qui exagèrent Beaucoup plus Ce sont les prix Les prix Ils ont peut-être De leurs arguments Ils ont peut-être De leurs arguments Mais moi je dis Au niveau Au niveau De la Coupe Meco Aujourd'hui Essayer de De jouer cette interface Avec les petites entreprises Les apporter Ce secours Qui leur manque Par plusieurs Organismes Tels que La Fogec Que nous avons créé Des fonds de garantie Pour l'entrepreneuriat Pour les jeunes Entrepreneurs Aujourd'hui Si nous arrivons Aujourd'hui à réunir C'est un projet Je dois vous dire Madame Que nous sommes en train De préparer Et nous serons Pour parler d'ici là Avec le Premier ministre Parce qu'il faut aider Aujourd'hui Que le produit rentre Mais à des prix Assez Raisonnable De telle sorte Que le petit citoyen Puisse au moins Avoir son assiette pleine Est-ce que le Président De vous Est en train D'appuyer La décision Du gouvernement Je l'appuie Je l'appuie du moment Où je trouve Que si les prix Sont exagérés Pourquoi pas Nous devons avoir D'abord l'esprit Patriotique Nous défendons Plus les entreprises Locales Nous la Coupe Et nous voyons Qu'aujourd'hui Il faut avoir D'abord l'esprit Patriotique Comment apporter Ce concours Lorsqu'on sait Qu'aujourd'hui La politique Du pays Est d'abord Focalisée Sur le social Et qu'il faut D'abord aider Le peuple Comme on l'a dit Si bien Le peuple d'abord Que ne la part Aujourd'hui Nous aussi Entrepreneurs Que nous puissions Pourquoi Augmenter les prix Mais nous devons Avoir les arguments Qu'il faut Si les arguments Sont fondés Pourquoi pas Je viens de vous le dire Lorsque les taxes Continuent toujours A se mutuer Comment voulez-vous Qu'une entreprise Puisse survivre Lorsqu'il y a Trop de charges Qui doit faire face A ce que Automatiquement Le prix augmente Mais il y a Moins de lutter Contre cela Aujourd'hui Si nous faisons Un bon partenariat Avec le ministère Des plans Pourquoi pas Avec le ministère Des PME Il y a possibilité Mais le problème C'est quoi Les petites entreprises Ont du mal Aujourd'hui Parce qu'à Les prenant Par exemple Pour les produits frais On peut bien Le faire venir ici Mais il faut Il faut le congeler Il faut avoir Ses matériels Il faut avoir Tous ses équipements Mais lorsque vous avez Un projet bien fessilé Il y a possibilité Aujourd'hui Dans un partenariat Gagnant-gagnant Dans un partenariat Public-privé Il y a possibilité D'aider les petites entreprises Aujourd'hui A se faire Compétitifs Pourquoi pas Et de sorte Que ces prix Puissent se baisser Votre monde Qu'est-ce que vous demandez Exactement Au gouvernement Comme vous voulez Par rapport A sa décision Qui vient Mais nous demandons D'abord Il faut ouvrir Il faut ouvrir Il faut ouvrir Les discussions Il faut ouvrir Les débats Il faut voir Ensemble Avec la FEC Bien sûr Pourquoi cette augmentation Des prix C'est dû à quoi On ne va pas Quand même Du jour au lendemain Vous achetez un produit A 5 dollars Vous voulez le vendre A 100 dollars Le gouvernement a rabaissé quoi Mais on ne rabaisse pas Comme ça Comme un coup Je ne sais pas moi Une baguette magique On dit voilà Le prix à 5 dollars Vous devez vendre A 10 dollars Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Madame Il y a beaucoup de choses Qui interviennent Sur la fixation d'un prix Le prix Il y a beaucoup de choses Qui interviennent Vous avez les transports Vous avez la douane Vous avez les taxes Municipales Vous avez tout ce qui intervient Les charges Le personnel Tout ça Ça doit intervenir Ça doit incorporer Dans le prix Mais devrons-nous Atterner ce prix Ça c'est une discussion Qu'on doit voir ensemble Mais moi je vous dis Nous Copemeco Il y a possibilité De signer Des partenariats Avec l'état congolais Pourquoi pas Donner la possibilité Aux entreprises congolaises Sur place Et je vous assure Il y a moyen D'être compétitif Avoir des prix assez bas Je crois que je suis clair Madame Jusque là Donc c'est tout Ce que nous demandons C'est d'aider La population D'aider le peuple Congolais Croyez-moi Même les grandes Surtout Ne pas donner Cette exclusivité Chose qui tue aussi L'économie Lorsqu'on donne Toujours des exclusivités Des exonérations Je ne sais Comment Et ce n'est pas normal On ne peut pas donner Une exclusivité D'un produit On vous dit Le produit Chant Il n'y a que la société A qui doit l'importer Ça part d'où ? Donc vous êtes contre ça ? Écoutez madame Je ne fais que donner Mon plaidoyer En tant que Sénicat patronal Des petites et moyennes D'un produit J'assiste C'est bien là-dessus C'est bien là-dessus C'est bien là-dessus C'est bien là-dessus C'est bien là-dessus